Cet ouvrage s'inscrit dans un travail sur oral écrit, dans les études, c'était le titre de mon premier livre, du parler à l'écrit, et il s'agit de comprendre la complexité du chemin intellectuel et linguistique à parcourir de la parole, qui est acquise, on peut dire quand même, hors de l'école, à l'écrit qui est acquis dans le système scolaire, en tout cas en France essentiellement. Premier livre, un angle d'ouverture assez vaste, c'était voir toutes les théories qui appordaient la question de l'écrit, et puis ensuite j'ai écrit un deuxième livre qui lui a un peu refermé le champ sur ce que cela pouvait faire sur chaque personne parlante, le sujet parlant, qui apprend l'écriture. Et le troisième livre, ça a été vraiment d'accentuer cette différence entre audible, visible, lisible, parce que c'est dense entre ces trois termes que réside toute la difficulté. Il y a une espèce de paradoxe quand on apprend à lire et écrire, c'est qu'on doit s'intéresser dans nos écritures phonographiques, donc qui passent par le son, on doit s'intéresser au son, transformer des lettres, des choses, des signes en son, mais très vite, il faut que ces combinaisons de lettres redeviennent des significations. Et c'est cet affranchissement de la technique de l'écriture qui est la plus difficile à mettre en place. Il y a aussi un objectif dans tout mon travail, c'est de rendre cette culture écrite plus accessible au plus grand nombre, donc il y a une dimension démocratique dans mon geste de recherche. C'est vraiment d'attaquer, le mot est un peu violent, d'attaquer les inégalités scolaires là où elles se trouvent. C'est vrai qu'on peut remarquer qu'elles ont une origine sociale, mais voilà, peut-être qu'on peut découdre le social et être dans une plus grande égalité cognitive. C'est vrai qu'on peut découdre le social et être dans une plus grande égalité de l'écriture. C'est vrai qu'on peut découdre le social et être dans une plus grande égalité de l'écriture.